M. Adel Bensensi, bonjour. Bonjour. Alors, la loi de finances adoptée aujourd'hui par le Conseil de la Nation, elle sera signée et promulguée dans les prochains jours. Des mesures sans prise pour lever les contraintes à l'investissement, comme par exemple la suppression de la règle 51-49 pour les secteurs non stratégiques. Des avantages sont accordés également à des petits et moyennes entreprises, également des start-up, des mesures aussi incitatives pour lever certaines contraintes qui existaient par le passé et qui rendaient l'investissement quasiment impossible dans notre pays. Mais est-ce qu'on peut considérer que toutes ces mesures sont réalisables dans les délais actuels, sachant que nous sommes aux portes d'une crise économique ? Bien, tout d'abord merci de me donner cette opportunité aujourd'hui d'exprimer un petit peu, j'irais, l'avis de nos PME. Au-delà du fait que nous sommes aux portes d'une crise, comme vous dites, mais qui est la conséquence de décisions prises au préalable, je pense qu'il faut résolument regarder vers l'avenir et essayer de savoir quels sont nos avantages comparatifs pour pouvoir rebondir et sortir de cette crise. Je m'explique. Nous avons environ 1,2 million de PME et TPE en Algérie, dont 45% sont dans le secteur des services. Donc si on doit parler de start-up, c'est de cette partie-là qu'il s'agit. Et effectivement qu'il y a eu, comment dirais-je, un cadre législatif qui a été installé pour pouvoir faciliter les choses et définir les choses pour le secteur de la start-up en Algérie. Au-delà de ça, il vous parlait davantage de 51-49% et de certains avantages accordés aux PME. Je trouve que c'est très peu et je vais vous dire pourquoi. Il y a dans beaucoup de commentaires actuels cette course à la création de PME alors qu'on ne regarde pas le tissu de PME existant. C'est-à-dire qu'actuellement nous sommes au bord d'une crise comme vous l'avez dit et pour protéger nos PME, il faut aller au-delà des mesures prises pour faciliter, encourager l'investissement. L'investissement ne peut se faire que dans un cadre apaisé où la confiance est de retour. Et actuellement, dans cette phase de transition, je pense qu'il faut consolider nos acquis à travers la consolidation de nos PME et la sauvegarde et la préservation de nos emplois. Nous avons proposé justement dans ce sens, en tant que cluster mécanique, de précision, auprès du ministère de l'Industrie, un certain nombre de recommandations qu'il s'agit de faire à court terme puisque nous avons une différence d'échelle de temps. Vous avez parlé de mesures générales, je vais parler de mesures beaucoup plus ciblées puisque je vais être un peu plus pratique et sortir des grandes lignes. Nous avons parlé d'un moratoire qui doit être absolument appliqué aux entreprises ayant investi dans le secteur productif. Nous sommes en pleine crise, notamment de liquidité, et toutes les entreprises qui ont fait des investissements lourds, que ce soit dans la sous-traitance industrielle, dans l'agroalimentaire, sont en train de réellement souffrir. Et je pense qu'à travers ce moratoire sur la fiscalité et ce moratoire financier sur les crédits bancaires, nous pouvons préserver une centaine de milliers d'emplois. Nous avons parlé aussi de l'ouverture de certains secteurs stratégiques, notamment le secteur de l'énergie. Quand je parle d'ouverture, il s'agit de l'accès au marché facilité à nos PME, mais aussi de l'accompagnement de ces PME dans la politique de transition énergétique qui est en train d'être mise en place. Si on doit parler du secteur de l'automobile aussi, nous sommes actuellement sur une phase transitoire, mais nous tenons tout de même à faire savoir que nous allons préparer, encore une fois, un rendez-vous national pour pouvoir mettre face à face les donneurs d'ordre et les receveurs d'or pour pouvoir développer ce secteur. Et nous avons parlé d'un dernier point qui est la protection de nos PME en ce qui concerne le non-paiement des créances, le recouvrement des créances, et parlons de l'affacturage et de la possibilité de nos entreprises de pouvoir pérenniser leur activité, puisqu'il faut savoir que 80% du taux de mortalité des PME est dû au défaut des paiements. Mais justement, quand vous parlez des paiements des créances des entreprises équivalentes à 80%, dont le taux de mortalité est à l'origine justement à ces difficultés financières, qu'est-ce que vous entendez par les créances et qui les détient ces créances ? Auprès de qui ? Actuellement, elles sont détenues majoritairement auprès de l'État, puisque l'État est le premier donneur d'ordre tous secteurs confondus, mais pas seulement. Il y a un certain nombre d'entreprises qui... Vous savez, moi je ne vais pas différencier les créances détenues auprès de l'État ou détenues auprès d'entreprises privées. Ce que je ne comprends pas, c'est que nous avons un cadre réglementaire qui n'est pas appliqué. Nous parlons de factoring ou d'affacturage, donc d'entreprises intermédiaires qui sont capables normalement de financer nos PME et d'éviter ce genre de situation. Mais quand vous parlez de créances, est-ce qu'elles sont dues à des situations difficiles que traverse le pays par rapport à la conjoncture politique ou plutôt conjoncture financière ? Non, je pense que c'est structurel. La problématique, elle existe depuis des années, ça fait des années qu'on se bat. L'État algérien, à travers ses entreprises économiques, n'a jamais fait défaut. D'accord ? C'est là un problème de délai. Le temps économique entre l'État et l'administration et le secteur commercial-privé, je ne fais pas de distinguo entre les entreprises publiques et les entreprises privées, mais je parle de l'entreprise, n'est pas le même. Le temps de l'entreprise est beaucoup plus court et 6 mois de règlement, c'est beaucoup trop long pour une PME ou une TPE. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'on est dans un contexte où on fait en effet des lois et des stratégies, on adopte des stratégies industrielles pour les abandonner sans même les avoir appliquées, on prend des mesures sans même les appliquer, on les abandonne. Si par exemple on devait revenir à un secteur de l'automobile, que vous connaissez parfaitement, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que ce qui a été fait jusque-là relève de la responsabilité de l'État, puisque c'est l'État qui a adopté le principe du SKD et CKD, et qui l'a encouragé ? Il faut, je pense, avoir le courage de dire les choses et regarder les choses. Franchement, la politique d'implantation de l'industrie automobile est un échec, et il n'est pas totale, puisque nous avons quand même un certain nombre d'unités d'assemblage essaimées à travers tout le pays, mais en termes d'intégration, on peut dire qu'on est très très loin des résultats escomptés. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Si ce modèle-là est pérenne économiquement, et il continuera dans le temps, et nous devons supporter ces unités-là par de l'intégration, s'il n'est pas pérenne, il sera amené à disparaître aussi vite qu'il est apparu. Mais c'est le même principe pour les autres secteurs également, qui sont dans la même situation, où on faisait pratiquement de l'assemblage ? Non, je pense notamment au secteur de l'électroménager, où il y a une grosse part d'intégration. Je le dis en connaissance de cause pour être moi-même sous-traitant, et donc sans conflit d'intérêts, je parle dans la sincérité, la transparence la plus totale, j'ai eu à visiter un certain nombre d'unités, et le taux d'intégration y est beaucoup plus important. On parle d'entreprises algériennes et qui ont donc la main sur l'intégration nationale. Si nous devons traiter de l'automobile, nous traitons avec des partenaires, et c'est aux législateurs de susciter l'intérêt auprès de ces partenaires pour qu'ils viennent s'y implanter. Quand on parle de secteur, que ce soit l'électronique, l'électroménager, ou même l'énergie, c'est l'Algérie qui a la main, et c'est l'Algérie qui décide, que ce soit pour le secteur privé ou public. Donc là, la problématique est complètement différente. Je pense qu'il faut protéger le secteur électronique et électroménager en Algérie. Pour le secteur de l'énergie, la problématique est différente. Ça fait plusieurs années qu'on nous parle de stratégie, justement, d'intégration nationale, mais on reste très frileux et ça reste des vœux pieux. C'est-à-dire que sur le terrain, depuis 15, 20 dernières années qu'on parle de cette intégration, il n'y a sincèrement pas grand-chose qui a été fait. Si on doit parler du premier importateur de biens et services en Algérie, qu'est Sonatrac et ses filiales, qu'est-ce qui a été intégré depuis les 20 dernières années ? Pas grand-chose. Et on a eu à le reconnaître lors de la dernière convention qui a eu lieu il y a deux ans, avec Sonatrac, où a été présenté le plan 2020-2030. C'est une réalité. Vous avez 500 millions de dollars de pièces de rechange importées chaque année. On parle de 3 à 5 milliards de biens d'équipement et services qui sont importés chaque année. Entre Soleil-Gaz et Sonatrac. Tout à fait. Donc c'est là que l'opportunité se trouve de l'utiliser comme levier de développement pour notre industrie et pour nos entreprises de services. Parce que si on doit parler de sous-traitance, on ne parle pas uniquement de production, mais on parle aussi d'expertise. Et force est de constater que dans le secteur de l'expertise, elle est beaucoup plus reconnue hors d'Algérie qu'en Algérie par les Algériens eux-mêmes. Mais quand vous parlez de la nécessité aujourd'hui de protéger les secteurs électroniques et secteurs électroménagers, comment aujourd'hui, par exemple, corriger les erreurs qui ont été commises par le passé de telle sorte à augmenter le taux d'intégration ? Puisqu'on a parlé de l'intégration entre Soleil-Gaz et Sonatrac. À elle seule, ça coûte l'équivalent de 5 milliards de dollars. Pour le secteur de l'électroménager, je pense que la problématique est différente. Il faut en discuter, il faut un débat. Absolument. Oui, tout à fait. Mais les problèmes sont connus. Moi, je ne suis pas pour des commissions ad vitam aeternam où on doit faire des constats. Où on se réunit pour ne pas appliquer par la suite. Oui, absolument. Je pense que là, il faut faire un travail sur la courroie de distribution. Ça veut dire qu'à chaque fois, on met en place des mesures et elles ne sont pas suivies dans le temps. Là, je pense que pour le secteur de l'électroménager, on est en train de parler d'une centaine de milliers d'emplois quand même. Et qu'il est important de préserver ces derniers. Comment ? Nous parlons d'économie d'échelle. On ne peut pas imposer à une entreprise de faire de l'intégration s'il n'y a pas, en termes de compétitivité, un gain pour eux. Donc, s'il faut parler d'économie d'échelle et de volume, on doit parler d'exportation. Et là, le cadre réglementaire est complètement à revoir parce que c'est un véritable combat, parcours du combattant, risqué pour l'exportateur, à la clé du pénal dans, on va dire, 50 à 60% des cas. Alors, regardez le cadre réglementaire dépassé, on doit regarder vers l'avenir, c'était votre déclaration au début de cette émission. La restructuration du secteur industriel est-elle de la responsabilité de l'État où l'État doit se limiter à sa mission régalienne ? Si maintenant, on devait se projeter dans une nouvelle république, c'est-à-dire que dans tous les AGRF, qu'est-ce qu'il faudrait ? Si on doit parler de politique économique, dans politique économique, il y a bien sûr politique, mais il faudrait que le politique soit au service de l'économique. Pas l'inverse ? Non, l'État, je pense, doit être le stratège et doit être le partenaire pour la mise en place, le choix stratégique à mettre en place dans l'économie. Maintenant, l'État est actionnaire dans un certain nombre d'entreprises du secteur public, l'État ne doit pas être l'administrateur ou le gestionnaire. On ne confond pas l'actionnariat et le management. Il ne doit pas tout faire, c'est géré dans les affaires économiques. Je pense que la gestion, ça doit se faire dans le cadre d'une bonne gestion, que ce soit pour les entreprises du secteur public que pour les administrations. La problématique est aussi à poser en termes d'administration dans la simplification de toutes les procédures de création d'entreprises et toutes les procédures administratives de façon générale. Et on doit aussi parler au-delà de tout ce qui est réglementaire, à changer, c'est les mentalités qu'il faut changer. Et là, c'est un problème culturel et de confiance. Mais pour les entreprises du secteur qui appartiennent à l'État, en définitive, on ne doit pas interférer, on ne doit pas se mêler de la gestion de ces entreprises à l'avenir ? Non, je pense qu'elle doit être gérée de façon sereine par des managers qualifiés. Et je pense que pour moi, il s'agit de mettre en place un système de méritocratie où les postes doivent être occupés par les gens qui les méritent. Alors, valoriser les compétences au niveau des entreprises, élever certaines contraintes qui paient certaines entreprises, par exemple, la dépénalisation de l'acte de gestion impérativement dans cette nouvelle Algérie que nous rêvons tous aujourd'hui. Oui, tout à fait. Dans le domaine économique, bien sûr, nous restons dans le domaine économique, pas le domaine politique. Certainement. Quand on parle de dépénalisation de l'acte de gestion, on pense bien sûr à tous ces cadres du secteur public qui ont été victimes justement de cette réglementation, mais pas qu'il y a beaucoup d'entreprises. Nous sommes entreprise algérienne soumise aux mêmes réglementations, aux mêmes lois, et il est dommageable que pour des choses qui relèvent de l'acte de gestion, on se retrouve pour un oui, pour un non devant les tribunaux. Là, je pense qu'il y a un réel changement qui doit s'opérer encore une fois sur le terrain, parce que l'Algérie a une très belle réglementation, mais qui n'est pas forcément appliquée au mieux. Mais le privé, comment il devrait s'adapter aussi à cette situation ? Parce que si on se réfère aux chiffres, par exemple, dans le domaine industriel, le domaine industriel ne représente que 5% du PIB, produit intérieur brut, et cela dure depuis pratiquement les années 70, et ça ne décolle pas. Le privé, est-ce qu'il a apporté sa cote-part ou pas du tout ? Je vais vous dire, moi je pense que le secteur industriel, pour parler d'abord d'industrie de façon générale, était à 15% du PIB, on ne se retrouve même pas à 5% du PIB, ce qui est une régression totale. Il faut le reconnaître. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire si on passe cette phase d'observation ? Malheureusement, ça relève de la libéralisation du fait d'investir et de la gestion de façon générale. Nous, en tant que secteur productif et PME, on ne demande pas d'aide, mais on demande plutôt la levée des entraves administratives qui bloquent l'acte de gestion et l'acte d'investir. C'est là qu'il faut agir. Mais, M. Adébensé, si je voudrais revenir avec vous sur certains aspects, avec la situation que nous traversons actuellement, difficile sur le plan politique, et qui risque d'avoir aussi des répercussions économiques, qu'est-ce qu'on peut considérer parallèlement à cela ? Que nous sommes en porte d'une crise sociale ? Parce qu'on ne le voit pas, par exemple, si on se réfère à certains chiffres, c'est les seuls que nous avons, qui conservent le BTPH. Il y a eu pas moins de 3200 entreprises qui ont été fermées depuis la crise politique au travers de l'Algérie, avec l'équivalent de 265 000 travailleurs au chômage. Est-ce qu'on peut considérer que nous sommes en porte d'une crise sociale ? Absolument. Je vais vous dire, nous sommes installés dans une région qui a beaucoup souffert du terrorisme. Ah, Ticel ? Oui, absolument. Et je me rappelle qu'il y a 25 ans, mon père me disait, un travailleur en plus, c'est un terroriste en moins. Donc la question économique est structurellement liée à la question sociale. Le travail est inclusif, c'est le premier outil d'inclusion sociale, et là, je pense qu'il faut faire très attention, d'où la protection des PME existantes de façon impérative. Si vous parlez de perte d'emploi, on parle de précarité même, puisque 4 millions d'Algériens vivent dans un seuil de précarité. Si ce nombre-là doit augmenter, c'est une véritable catastrophe, une véritable menace pour nous. Pour ma part, je pense qu'il y a des secteurs sur lesquels on peut compter qui sont générateurs d'emploi assez rapidement. Je pense au-delà du secteur du tourisme et celui du développement industriel et de l'agriculture, qui peuvent servir de levier immédiat pour pouvoir justement absorber ce nombre de personnes qui arrivent sur le marché de l'emploi de façon brutale. Vous parlez du secteur du BTPH. Le BTPH pour nos PME représente 34%. 34% dans le BTPH, 18% dans le secteur manufacturier. Vous parliez d'un peu moins de 10% d'entreprises dans le secteur industriel, mais le secteur industriel est fortement générateur d'emploi. Donc, encore une fois, je reviens sur le fait qu'il faut aller dans les secteurs où l'Algérie a la main. L'Algérie a la main dans le secteur de l'énergie, que ce soit le conventionnel ou le renouvelable, où on peut justement agir rapidement. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer que le coût social pourrait s'aggraver ? Et si cette incapacité des pouvoirs publics à juguler le chômage, est-ce que ça reflète d'une part la faiblesse de l'activité économique ? Déjà par le passé, parce qu'on était quand même à un taux équivalent à 11% de taux de chômage. On est, je pense, pour les jeunes, à pratiquement 30% de taux de chômage, ce qui est une aberration, j'ai eu à voir que l'Algérie, pays riche qui vit comme un pays riche, pourquoi ? La principale richesse de l'Algérie, c'est sa terre, c'est sa ressource humaine, et c'est son soleil, d'accord ? C'est sur ces trois axes qu'il faut s'appuyer. Si on considère que notre jeunesse est un poids, alors là, c'est perdu d'avance. Moi, je pense que nous sommes un pays qui est jeune et qui se renouvelle. Nous avons un million de naissances annuellement, ce qui doit être considéré comme une opportunité, une force, et non pas comme un poids à soutenir. C'est-à-dire que ce sont des citoyens qui doivent être considérés, et pour lesquels nous devons subvenir, notamment en ce qui concerne l'alimentation, mais aussi les soins, l'éducation, et ainsi de suite. Donc, le gisement est là. Je pense qu'il faut d'abord regarder ce qu'on a, avant de parler de l'avenir, mais encore une fois, je suis persuadé que notre marché interne serait un levier extraordinaire pour nos PME. Alors, nos naissances, maintenant, ils ont dépassé la barre des 1,2 millions. Alors, est-ce qu'on peut considérer que la question de l'emploi est l'un des plus grands défis qu'attendent le prochain président de la République ? Nous avons vu à travers la campagne électorale que les cinq candidats déployés sur le terrain annoncent et promettent de régler définitivement la question du chômage. Est-ce que vous pensez que c'est facile, du jour au lendemain ? Ou ça va être un peu difficile ? Non, ce n'est pas facile. En libérant l'investissement ? Oui, c'est bien. Excusez-moi d'être un peu coupant. Moi, je ne suis pas dans la théorie. Moi, je suis quelqu'un d'opérationnel. Et à mon avis, il faut séparer le court terme du long terme. D'accord ? Là, on parle de stratégie à long terme, d'amélioration du climat des affaires, d'augmentation du nombre d'emplois, de PME, etc. Oui, d'accord, c'est très bien. Mais une fois encore, il faut être pragmatique. Et le pragmatisme veut que nous défendions les PME existantes et qu'on leur permette d'accéder à leur marché et d'agir librement, notamment en ce qui s'agit de termes de gestion. Beaucoup plus de transparence et de confiance entre l'entreprise et l'administration. Une fois encore, un moratoire pour permettre à nos PME de rebondir et de passer outre cette phase de crise, avec un contrat social. Et ensuite, on parlera des grands thématiques qui nous permettront de sortir de cette crise par le haut. Parce que, de toutes les façons, l'Algérie n'a jamais manqué ses rendez-vous avec l'Histoire. Et je crois sincèrement que le salut ne pourra revenir que par nos jeunes. Si on doit considérer, dans les années 50, le déclenchement de la Révolution, il faut savoir que tous nos révolutionnaires de l'époque étaient âgés entre 18 et 25 ans, pas plus. Donc, moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Il y avait ceux qui avaient 30 ans. On n'est pas exclusifs. Il faut être inclusif. Alors, libérer le foncier, accorder des crédits, relever certaines contraintes à l'investissement, drainer l'investissement étranger à tout prix, c'est les déclarations des différents candidats. Mais ça a été déjà promis par le passé, par les différents candidats qui étaient aussi en campagne électorale, mais sans pour autant qu'on ait libéré totalement l'économie. Est-ce qu'on est dans une vision socialisante alors qu'on se déclare dans une économie de marché ? Est-ce qu'on est resté avec les mentalités figées dans les années 70 ? Ah, mais c'est difficile quand on a grandi dans cet environnement-là de changer. Oui, malheureusement, il y a encore des relents de cette mentalité d'un autre temps. Effectivement, c'est toujours le privé-exploitant. Quand on parle de PME, d'entreprise, alors on a toujours ce clivage public-privé, on a toujours cette différence de traitement. Le privé qui est un voleur ? Oui, bien sûr, qui est un voleur, qui détourne. Alors, malheureusement, il y a eu des mauvais exemples. Mais est-ce que pour autant tous les privés sont des voleurs ? Je ne pense pas, sincèrement, dans 99% des cas, il s'agit d'entrepreneurs. On a parlé de la solitude de l'entrepreneur. Je peux vous le dire que nous vivons tous les jours. En tant qu'espace de concertation, personnellement, je suis là pour faire remonter un petit peu cette information auprès des autorités compétentes. À savoir, quelles doivent être les mesures prises d'urgence, encore une fois, pour préserver nos entreprises et nos emplois. Et par la suite, on pourra parler de stratégie, parce que pour le moment, toutes ces mesures qui ont été annoncées et faites n'ont pas été appliquées, malheureusement. Des administrateurs d'entreprise, pour les gestionnaires d'entreprise qui sont incarcérés aujourd'hui, est-ce que c'est une bonne solution ? Est-ce que ça a montré un peu son efficacité ou pas du tout ? J'avais un expert hier qui disait, non, ça n'a pas réussi. Écoutez, sincèrement, à la justice de faire son travail. Je ne suis pas légaliste, je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus. On parle des administrateurs gestionnaires des entreprises. Oui, par contre, les administrateurs ont un rôle de continuité à jouer. Si ces entreprises-là, dans leur modèle économique, sont viables, elles continueront et je pense qu'elles survivront à cette crise-là. Si ce sont uniquement des choses qui ont été faites dans une conjoncture favorable pour l'un ou l'autre, ce sera amené à disparaître. Le marché se régulera de lui-même. Mais est-ce qu'il faudrait permettre à ces entreprises de survivre encore malgré le contexte difficile actuel et malgré l'incarcération de leurs gestionnaires qui sont actuellement en détention préventive, en attente de jugement ? Bien sûr, en faisant valoir un peu le principe de la présomption d'innocence. Si on parle par exemple des entreprises, on va les citer parce qu'après tout, ce sont des entreprises algériennes. Vous avez par exemple Condor, vous avez l'UTRHP, vous avez d'autres entreprises également qui sont dans la même difficulté qui concerne un peu les secteurs de l'automobile. Vous avez ces vitales dont les investissements ont été libérés hier. Est-ce qu'il faudrait les maintenir en vie absolument parce qu'elles créent de l'emploi et de la richesse pour le pays ? Si elles sont créatrices d'emplois et de richesses pérennes, bien sûr, et je vous le dis encore une fois, elles seront amenées à survivre la crise qu'ils sont en train de traverser. Une grande entreprise, écoutez, moi pour moi, tout est question... Les entreprises n'ont rien à voir avec leur gestionnaire. Certainement pas, mais il y a une question de bonne... Ça peut arriver aussi au public, hein, quand on est en prison, un gestionnaire public. Personne n'est à l'abri, mais néanmoins, c'est une question aussi de bonne gouvernance. Si vous mettez en place un certain nombre d'entreprises qui atteignent une masse critique pour devenir des grandes entreprises ou bien des groupes, il faut à ce moment-là changer de structure et mettre en place un conseil d'administration qui puisse permettre, en cas de défection, parce que, comme on dit le moutouahda, tout peut arriver, je vais vous parler de ces problèmes de justice, mais au-delà de ça, il peut y avoir la disparition du premier responsable d'une raison X ou Y, et mettre en place des mécanismes de bonne gouvernance permettent justement d'éviter ce genre de problématiques. Maintenant, est-ce qu'il faut maintenir à tout prix ? Non, puisque là encore, ça revient à des réflexes d'un autre âge. Est-ce qu'on doit soutenir une entreprise moribonde ? Je ne pense pas. Est-ce qu'on doit soutenir une entreprise à forte capacité de développement ? Absolument et par tous les moyens. Voilà. Donc, encore une fois, moi je tiens à parler d'un secteur dont on n'a pas discuté, qui représente 50% de notre économie, qui est le secteur informel. On a parlé de 50% de la masse monétaire, à savoir 5 000 milliards de dinars, qui sont dans le secteur informel et dont on ne parle pas. C'est le gouverneur de la Banque d'Algérie qui l'a annoncé. Absolument. Donc, ce sont des chiffres communs et communs. Celui qui a été remplacé récemment. Très bien. Donc, on parle de quoi ? On parle d'Algériens qui ne sont pas dans le circuit, pour lequel l'économie, on va dire, formelle ne profite pas. Et la problématique qui se pose, si on doit aller chercher des ressources rapidement, justement, là, une fois encore, on doit parler de l'existant. Ces Algériens, d'accord, qui sont dans le circuit informel, comment les faire rentrer dans le formel ? Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre en place rapidement des mesures incitatives, au-delà de ce qui avait été fait et qui n'a pas été un franc succès, notamment les emprunts obligataires et les notes qui avaient poussé les gens à thésauriser, à déposer leur argent d'un plan ? Ça n'a pas fonctionné. Pourquoi ça n'a pas fonctionné ? Je pense qu'il y avait une crise de confiance à l'époque. Les gens n'ont pas cru, à la bonne volonté de l'État, d'intégrer ce secteur. Maintenant, je pense, une fois le problème politique que traverse l'Algérie réglé, il faut se pencher très sérieusement sur ce secteur. Moi, j'ai fait quelques propositions dans ce sens. On a parlé notamment de flat tax. Au lieu de continuer à augmenter la pression sur les entreprises existantes, il est à mon avis important d'élargir l'assiette fiscale et de mettre des taux d'imposition qui soient incitatifs à intégrer le secteur formel. Mais justement, par rapport à cette intégration du secteur formel, qui représente l'équivalent de 5 000 milliards de dinars, ce qui équivaut à 50 milliards de dollars, vous parliez déjà en 2014, quand on a mis en place l'emprunt obligataire et certains mécanismes pour un peu résorber cet argent de l'informel. Ça n'a pas été fait parce qu'il y avait une crise de confiance. Est-ce qu'on ne pensait pas que la crise de confiance depuis s'est encore aggravée ? Oui, alors, il y a une crise de confiance sur le fond et sur la forme. Je parlais beaucoup plus... Bon, sur le fond, on sait ce qu'il en est, mais sur la forme aussi. C'est-à-dire qu'on ne légifère pas par des notes gouvernementales. Il faut qu'il y ait une loi qui protège ces personnes-là. Si on doit encourager les gens à intégrer le secteur formel, il faut qu'ils aient les garanties de ne pas être poursuivis par la suite. Mais est-ce qu'on ne considère pas aussi, parallèlement, qu'il y a aujourd'hui, par exemple, une incohérence dans les discours des responsables du pays ? Vous avez, par exemple, le gouverneur de la Banque d'Algérie qui disait que pour 1 000 euros, il faudrait justifier l'origine. Et vous avez parallèlement à cela le ministre du Commerce qui dit que pour importer les véhicules de moins de 3 ans, vous pouvez recourir au marché informel pour acquérir la devise que vous allez mettre au niveau des banques et vous ne serez pas inquiété. Alors, comment on fait ? La problématique, elle se pose. Est-ce que c'est ces incohérences qui encore creusent la crise de confiance ? Absolument. Et là, on est en pleine crise. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette loi de moins de 3 ans ne sera pas appliquée réellement. Si on doit justifier tous les 1 000 euros, ou alors il faut faire tous les subterfuges, n'est-ce pas, pour pouvoir essayer de trouver l'argent et de l'insérer. Et de justifier son argent. Non, ça n'a pas de sens. Je pense qu'il faut être cohérent dans son approche et avoir une vision stratégique globale et cohérente, sinon ça ne fonctionnera pas. Même si le ministre du Finance a un peu recadré cela en disant que ça concerne les Algériens qui sont à l'étranger. Alors, des questions des auditeurs, M. Bensécy. Il faut d'abord libérer la politique pour pouvoir libérer l'économie. Il faut une deuxième république forte pour traverser cette période très difficile. Tout le monde doit être solidaire ? On est d'accord, bien sûr. Je reviens toujours à nos fondamentaux. Et pour moi, nos fondamentaux, c'est la révolution algérienne. La révolution algérienne s'est faite avec la solidarité de tous les Algériens, quelle que soit leur origine, quel que soit leur milieu social, pour pouvoir arriver à cet objectif. Moi, je pense qu'on est à l'aune d'une deuxième république algérienne et ce mouvement qui est en train de se faire ne se fera pas du jour au lendemain. Il ne faut pas se leurrer. Il va falloir beaucoup travailler. Et je pense que ce ne sont pas les échéances à court terme qui vont régler les problèmes. Mais c'est un travail qu'on doit faire ensemble en solidarité. Alors, malheureusement, l'acte de dépénalisation est profitable pour les opportunistes et les conséquences sont là aujourd'hui. C'est le commentaire de l'auditeur. Oui, bon, c'est un constat. Enfin, je respecte cette opinion. Mais au-delà de ça, il y a des gens qui ont profité d'un système à un moment donné. Pour autant, encore une fois, il ne faut pas mettre tous les gens dans le même panier. Il y a énormément quand même. Ça représente quand même une minorité, encore une fois. N'oubliez pas que 70% de l'emploi est créé par nos PME. Et ce ne sont pas des entreprises qui ont profité indûment des avantages de l'État. Alors, l'informel est en majorité alimenté par des industriels importants. En outre, le circuit de l'informel passe un moment donné par le formel vu que toute l'importation est domiciliée. On parle de la surfacturation. Tout à fait. Là encore, c'est une aberration. Elle est énorme. Si on se réfère aux déclarations du ministre de la Justice hier au niveau du Sénat, les affaires de corruption n'ont pas révélé tout ce qu'on doit savoir sur la corruption qu'a connue le pays. Certainement. Ces 20 dernières années. Certainement. Les révélations à partir de lundi seront énormes. Certainement. C'est une fraude massive. On le voit. Par contre, moi, je souhaiterais qu'on se reconcentre sur des marchés qui sont... Bon, on a parlé, excusez-moi, des mesures ketchup, mayonnaise, pâte à tartiner, d'accord, qui représentent quand même 150 millions d'euros d'importation annuellement. On n'a pas parlé des services qui représentent 15 milliards. On n'a pas parlé du lait qui représente 4 à 5 milliards. On n'a pas parlé du blé qui représente je ne sais combien de milliards. Et moi, je pense que là, on se trompe de priorité. Je suis une gamme de 3 millions de dollars. On se trompe de priorité. Il faut aller vers ces très grosses factures pour essayer justement de voir avec nos capacités nationales si on est capable de faire face. Ces produits-là, pour moi, représentent très peu sur la balance des paiements. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, par exemple, est-ce que des entreprises privées ont des structures de risque management ? Aucun des groupes que je connais ne possède une stratégie financière. Ces entreprises en tirent des profits colossaux et facilitées. En dit CNI et des taux de bonification absolument un cas au niveau de la gestion. A tout point de vue, tout doit être revu et revisité. Quelle est votre réponse par rapport à cette question de l'auditeur ? Je pense qu'il y a du vrai. Il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se cacher le visage. Ce n'est pas, encore une fois, à généraliser à l'ensemble des entreprises. Là, je pense qu'on est en train de parler d'entreprises qui ont profité d'un dû avantage et qui n'ont pas eu en retour produit les emplois et l'industrialisation voulues. Mais ce n'est pas la majorité des entreprises. Par contre, en termes de risque management, je suis tout à fait d'accord. Et j'en ai parlé ce matin. Il s'agit de mettre en place une bonne gouvernance qui permette justement d'amortir ces chocs. Mais est-ce qu'il faudrait aussi, parallèlement, avec cette vision de l'Algérie nouvelle, revoir le mode de fonctionnement de l'emploi qui a financé les riches au détriment de ceux qui pouvaient peut-être créer également de la richesse au niveau, par exemple, des TPE ? Parce que notre tissu industriel est constitué pratiquement à 80% des TPE, les toutes petites entreprises. Oui, alors attention, pour le savoir, pour avoir vécu à l'étranger, les banques ne prêtent qu'aux riches. Ça, ce n'est pas propre à l'Algérie. Oui, mais là, ils l'auront prêté puisqu'il ne fallait plus que, par exemple, des garanties. Ça, c'est un autre problème. Ils auront à voir ça avec la justice. C'est le cas, en tout cas. Oui, oui, mais pour avoir contracté des crédits d'investissement, je veux dire que les banques demandent des garanties si vous ne faites pas partie de ces entreprises qui ont profité indûment du système. Mais je vais vous le dire sincèrement, il ne faut pas s'attendre à ce que les banques prêtent gratuitement. Et ce n'est pas le rôle de la banque. D'accord ? Maintenant, si on doit mettre en place des fonds pour les microcrédits, pour justement appuyer ces 97% de TPE qui constituent le tissu de PME, je suis tout à fait d'accord. Mais, encore une fois, il ne faut pas considérer les PME et TPE comme une faiblesse en Algérie. Ce sont de futures grandes entreprises. Alors, oui, je le dis, petit et grandirant par la suite. Que proposez-vous pour l'État pour améliorer l'accès aux fonciers industriels et agricoles qui est, à mon avis, la plus grande entrave à l'investissement ? Rapidement, sur la question de l'Ontario ? Rapidement, moi, je propose que, justement, il y ait des commissions mixtes dans lesquelles il y ait aussi bien des administrateurs du secteur public que du secteur privé pour pouvoir appliquer... Écoutez, l'Algérie est un cimetière de loi. Il ne faut pas parler de réglementation. On parle, encore une fois, d'application. Et je reviens, encore une fois, à la bonne gouvernance. Il faut donner ces terrains-là aux gens qui produisent. Comment ? Mais, écoutez, c'est en octroyant ces terrains-là à des gens qui ont des dossiers d'investissement qui se tiennent. Si, à partir d'un certain temps, ce n'est pas appliqué, on passe à quelqu'un d'autre. Et on ne reste pas, pendant des années, à faire du surplace. Alors, autre question de l'auditeur. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'on pourrait faire du renouveau avec des pratiques anciennes ? C'est à nous de nous battre. Encore une fois, on ne peut pas, du jour au lendemain, d'un coup de baguette magique. Moi, je pense qu'on a été de très bons sprinters. Maintenant, il faut être de bons marathoniens. Ça va prendre énormément de temps et beaucoup de travail. C'est à nous de prouver qu'on a le souffle pour tenir jusqu'au bout et pouvoir amener ces idées-là et les défendre pour les appliquer. Alors, nous avons vu des exemples des pays qui sont mitoyens, du côté de l'Est ou du côté de l'Ouest. Si on parle de la Tunisie ou du Maroc, qui ont réussi l'intégration de toutes les pièces qu'ils fabriquent dans leur pays. Pourquoi, nous, on n'arrive même pas à fabriquer un vice ? Est-ce que parce qu'on a pris le mauvais départ, le mauvais exemple ? On a misé sur les mauvaises personnes pour mettre en place cette industrie mécanique ? Peut-être que, quelque part, les intérêts étaient contradictoires. On a dû profiter d'une certaine conjoncture économique pour faire de l'importation déguisée. Mais maintenant, encore une fois... On a favorisé des amis ? Oui, certainement. Mais enfin, encore une fois, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on reste sur le constat ou est-ce qu'on avance ? Et c'est là-dessus que je vous dis qu'il faut absolument qu'on tienne des assises, notamment sur le secteur de l'automobile, pour pouvoir encourager ce secteur. Soit on intègre, soit il disparaîtra. Mais il ne faut pas l'abandonner ? Non, absolument pas. M. Adil Bensassi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée. Merci, à vous aussi.